chers spectateurs bonjour à toutes et à tous vous avez été nombreux à me demander les caractéristiques d'un chauffe-eau plat donc j'ai récupéré ici un modèle enfin j'ai démonté ici un modèle qui fonctionnait parfaitement et je vais donc en profiter pour vous faire une petite démonstration ici il s'agit d'un chauffe-eau de mac ariston c'est un modèle qui se monte verticalement ou horizontalement avec l'alimentation à gauche ça c'est primordial ensuite c'est un chauffe-eau relativement compact comme on peut voir ici tout d'abord pourquoi un chauffe-eau rectangulaire parce que avec sa faible profondeur il fait moins de 30 cm posé il s'intègre parfaitement dans une dans la partie haute d'une d'une cuisine aménagée par exemple il est adapté aux endroits compacts avant toute intervention sur un chauffe-eau qu'il soit plat ou cylindrique bon peu importe avant toute intervention on se doit de débrancher physiquement le chauffe-eau ici dans ce cas précis pour le démontage il suffit d'enlever ces petits capuchons qu'on peut trouver ici lors de la pause il est important de ne pas les inverser parce qu'ils ont un sens celui de droite ne se monte pas à gauche enfin il se monte mais il ne se clipse pas très bien comme on peut voir ici ensuite voici les petits capuchons ensuite à l'aide d'un tournevis cruciformes on démonte les vis cruciformes que voici bon sur d'autres sur d'autres marques le démontage peut être légèrement différent donc voici les vis qu'on peut voir ici il y en avait une qui est tombée par terre ensuite on déclipse le couvercle en inserrant le tournevis ici dans ces fentes là ensuite c'est juste clipser sa partie c'est parti sans opposer de résistance bon comme je disais ce ce chauffe-eau est un chauffe-eau qui est relativement compact il peut s'enterrer facilement dans une cuisine aménagée dans un endroit assez compact comme il fait moins de 30 cm ceci pour le modèle Ariston ça c'est les pattes de fixation il y en a deux une fois le chauffe-eau fixé au mur je crois qu'il fait 29 cm et c'est la même chose pour les modèles terre-mort ou atlantique une fois démonté nous nous trouvons donc l'accès aux deux cuves qu'on peut voir ici une et deux et pourquoi deux cuves parce que un réservoir quel qu'il soit ne résiste à la pression ne résiste à la pression que s'il est cylindrique et un réservoir de forme carrée va forcément se déformer sur les parties plates à moins d'avoir plein de renfort qui permettent aux parties plates de ne pas bomber sous l'effet de la pression donc il est impératif d'avoir un réservoir ou des réservoirs de forme cylindrique que c'est la forme qui résiste le mieux à la pression on peut voir dans les raffineries ou dans dans les entrepôts de stockage de gaz naturel et donc toutes les cubes qu'on font de quelle que soit l'utilisation des cubes les cubes sont toujours de forme cylindrique pour résister davantage à la pression donc comme c'est un modèle compact ce modèle il est prévu pour pour des petites quantités d'eau de préférence vous si vous avez si vous avez une famille de six personnes qui consomment 300 litres d'eau par jour bien évidemment vous n'installez pas un chauffe-eau compact ça sert plutôt pour les petites capacités d'eau maximum 100 litres ou je crois 100 litres ou 120 litres sur certaines marques qui ont des modèles à l'âme jusqu'à 120 litres donc le principe reste bel et bien le même quelle que soit la marque du du chauffe-eau pour le vider il suffit d'actionner le groupe de sécurité qui se trouve sur l'entrée d'eau froide contrairement à ce que l'on peut penser le chauffe-eau il se vide parfaitement bien les deux cubes sont reliés entre elles par ce petit yau qu'on trouve ici l'entrée d'eau froide se fait sur la première cuve ensuite une fois que la première cuve est pleine l'eau passe par ici elle va alimenter la seconde cuve en utilisation normale c'est la seconde cuve qui est chauffée et maintenue à température la première cuve elle sert seulement aux heures où on puise beaucoup d'eau enfin le chauffe-eau tous les chauffe-eau de ce type là ils vont apprendre nos habitudes ils vont actionner la seconde cuve selon les besoins ou alors il existe ici en façade il existe ici un mode où on peut activer le mode de production forcé ici il suffit d'appuyer sur le plus jusqu'à que le petit symbole là bas s'allume et donc donc il va de ce fait activer la seconde la seconde cuve autrement la seconde cuve ne fonctionne vraiment que aux heures où on est susceptible de puiser beaucoup d'eau donc comme je disais le chauffe-eau va s'adapter au bout d'une semaine il aura appris notre mode de vie et il va s'adapter à notre mode de vie donc ici c'est un chauffe-eau avec celle le moins cher du marché c'est un chauffe-eau avec des résistances blindées celui ce modèle là je l'ai démonté parce qu'il y avait une fuite et comme le client a déjà eu des soucis avec ce type de chauffe-eau il a préféré passer à une autre marque donc ici nous avons l'alimentation de la résistance de la cuve d'entrée c'est les câbles bleus il ne faut surtout pas se tromper parce que si on se trompe c'est pas bon nous avons les câbles rouges qui alimentent la cuve qui fonctionne en permanence enfin qui fonctionne tout le temps c'est pour que l'on sache que les fils bleus et rouges permettent de distinguer lesquels vont sur quelle résistance comme on peut le voir ici ça c'est un chauffe-eau qui était relativement récent quand je l'ai démonté il n'y a pas longtemps et comme on peut voir ici il y a des petits des petits caoutchers sur les costes pour ne pas consulter trop cut et on voit que sur la cuve de sortie ces petits caoutchers sont déjà un peu cramés dû à la chaleur compte tenu que la seconde cube fonctionne beaucoup plus que la première cube concernant les sondes les thermostats ou les sondes ici c'est plutôt des sondes comme on peut voir nous avons une pour chaque chaque cube nous avons des câbles qui sont légèrement plus longs l'un que l'autre le câble plus long va sur la cuve d'entrée du chauffe-eau d'un autre côté les sondes sont légèrement différentes aussi celle là elle fait 5 mm lorsque celle là elle fait 8 mm plus ou moins c'est à dire que même si on voulait on ne peut pas les inverser regardez là comme dans le bon sens ça rentre mais si j'inverse celle de la cuve de sortie ne peut pas se monter sur la cuve d'entrée parce qu'elle est plus large que l'orifice prévu pour la la sonde il en va de même ici pour les sur les prises il y a un détrompeur de manière à ce qu'on ne puisse pas inverser les sondes ce qui mettrait le ballon en défaut pour accéder aux cuves si c'est un ballon avec des résistances enfin si c'est un chauffe-eau avec des résistances stéatites la résistance est accessible sans démonter la brise c'est à dire que c'est à dire qu'elle est insérée dans un fourreau qui a bien entendu soudé sous la brise avec un petit crochet qui maintient la résistance en place ici pour accéder nous sommes bel et bien obligés de démonter les brises donc je vais démonter celle de ce côté là voici la vis de maintien avec la petite platine voilà et maintenant à l'aide d'une clé de vis je pense serait un peu dur donc je suis obligé de démonter bon ici bien entendu il n'y a plus d'eau parce que c'est un chauffe-eau qui est déjà à l'atelier depuis x temps parce que ça fait déjà au moins trois ou quatre mois que je vais démonté il va finir certainement à la déchetterie ce qui est dommage parce que il est quasiment neuf il n'y a que cette résistance à changer parce qu'elle fouille à ce niveau là mais comme je n'ai pas vraiment l'utilité bon pour l'instant il ne me gêne pas vraiment et donc il est déjà à l'atelier donc j'enlève tous les boulons permettant de démonter aussi la brise bien souvent les brises sont collées il faut insérer un tournevis sur le côté pour pouvoir les décoller ici la brise elle a déjà bougé donc ce n'est pas le cas vu que vu que j'avais enlevé la totalité de l'eau quand je l'ai démonté et donc ici comme nous pouvons voir la bride elle s'est décollée toute seule et nous accédons donc à la résistance alors quelques mots sur la résistance blindée comme je disais c'est une résistance de type blindée comme nous pouvons voir elle est légèrement penchée d'un côté comme on peut voir ici l'anode et la tige du thermostat ils sont droits alors que la que la résistance elle est penchée d'un côté donc ça justifie le montage avec l'alimentation à gauche en position horizontale la résistance se trouve dans cette position ce qui est relativement important parce que comme l'eau est stockée par stratification si la résistance est dans cette position elle ne chauffera que la partie haute donc il y aura la moitié de l'eau de la cuve qui ne chauffera jamais donc il est super important que la résistance soit dans cette position si jamais on si jamais on remplace une résistance de ce type de chauffe-eau si le chauffe-eau est posé en position verticale on peut commander une résistance droite une résistance verticale qui est légèrement moins cher ensuite pour l'anode pour l'anode c'est une anode au magnésium il suffit de la débloquer avec une avec une pince et puis de la dévisser et elle est montée avec une tige filetée peut-être de 3 ou 4 mm sur la petite attente qu'il y a ici voilà pour ce qui est de la résistance maintenant pour ce qui est du détartrage si jamais on veut détartrer nous ici ce n'est pas le sujet vu que j'avais déjà démonté les deux résistances pour enlever toute l'humidité qui se trouvait à toute l'eau qui se trouvait à l'intérieur mais si jamais on veut détartrer il faut trouver un moyen moi je conseille de de démonter complètement le le chauffe-eau de manière à ce qu'on puisse aller nettoyer après il faut trouver le moyen de rentrer dedans comme vous pouvez voir et c'est un défaut principal de de chez ariston c'est que le trou il est vraiment petit et moi personnellement je n'arrive pas à rentrer la main dedans il ya un second point qui ne vous plaît pas c'est les vis de maintien de la bride les vis de fixation de la bride qui ne sont pas solidaires de la de la cube ce qui rend très difficile vraiment vraiment très difficile l'insertion de de la résistance en place comme je disais pour ce type d'intervention si le ballon il est à l'horizontale moi je vous conseille sincèrement de le démonter pour pouvoir poser le ballon avec la avec la partie haute au sol et cette partie en haut de manière à pouvoir monter aisément la la bride en place sinon c'est vraiment vraiment très compliqué donc ça c'est pour eux pour toute la partie résistance on a déjà abordé la forme des cubes et maintenant on constate ici la partie électronique je vais essayer d'approcher la caméra éventuellement de mettre un peu de lumière voilà donc pour la partie électronique nous avons ici les deux relais qui font l'office de thermostat ce sont ces deux relais qui s'ouvrent et qui se ferme pour envoyer ou ne pas envoyer le courant ça c'est les fils sur certains modèles on trouve plutôt une nappe avec des micro des micro fils dedans qui va à l'écran à l'écran digital qui se trouve en façade du chauffeur pour toutes ces prises il ya des détrompeurs donc si jamais on remplace quoi que soit une pièce détachée ou quoi que ce soit on ne peut pas se tromper lors du de l'affichage des des fiches parce qu'il y a des détrompeurs pour changer la carte électronique ici c'est tout simple aussi il ya quatre petites vis enlevées et donc il suffit de remplacer le cas où la carte serait endommagée il en va de même pour eux il en va de même pour l'écran qui se trouve en façade lui je l'ai jamais démonté mais je crois qu'il est juste clipsé il suffit d'insérer quelque chose de pointu en partie basse normalement il se déclipse sans opposer de grandes résistances donc voilà je pense que j'ai fait le tour du chauffe-eau de type plat le chauffe-eau compact ce sont des modèles qui existent pour la capacité entre 65 litres et et 150 litres de 150 litres maxi je crois qu'il ya que atlantic qui fait le 150 litres sinon tous les autres ils s'arrêtent à 100 litres je crois pour le modèle de 65 litres ils font en règle générale à mettre à mettre 10 de profondeur sans le groupe de sécurité de sécurité par 50 de large par 29 cm de profondeur donc voilà ce que je ce que je pouvais dire j'espère que cette vidéo répondra à l'attente des personnes qui m'ont qui m'ont fait cette demande bien évidemment je ne vais pas remonter comme je disais que c'est assez c'est assez difficile ici à mettre la résistance avec le chauffe-eau dans cette position donc je vais le mettre debout en fait pour pouvoir fixer la résistance en place donc n'hésitez pas à poster un commentaire un complément d'information que j'aurais oublié ou à aborder tel ou tel sujet que je n'ai pas abordé dans la vidéo n'hésitez pas de partager et de vous abonner à la chaîne et bien entendu d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications je vous souhaite une bonne continuation il ya très bientôt